Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Après avoir parlé de la face sombre de la France pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'histoire du régime de Vichy, je vous propose aujourd'hui de découvrir un récit à la fois émouvant, tragique et héroïque. Il s'agit bien évidemment de l'histoire de Jean Moulin, le héros de la Résistance. Cela faisait des années qu'on voulait faire un épisode d'Histoire de guerre sur Jean Moulin. Et après des mois de recherche, après avoir travaillé avec la famille de Jean Moulin qui nous a envoyé ses archives personnelles, on est très fiers de vous proposer notre documentaire dédié aux héros de la Résistance. Mais avant de découvrir la tragique histoire de Jean Moulin les amis, laissez-moi vous parler quelques instants d'Odou, le partenaire de cet épisode. Odou, c'est une suite d'applications qui réunit tous les outils indispensables pour les entrepreneurs. Vous avez notamment accès à un outil qui vous permet de créer votre site internet en quelques étapes de façon simple et intuitive. Tout d'abord, il vous suffit de choisir quel type de site internet vous souhaitez. Ensuite, vous sélectionnez votre thème, et puis vous allez pouvoir commencer à le personnaliser. Et si jamais vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez faire appel à l'IA Dodo qui fonctionne avec ChatGPT et qui vous permet de générer votre contenu. Cerise sur le gâteau, lancer son site est entièrement gratuit car la première application vous est offerte. La création et l'hébergement de votre site sont gratuits à vie. De notre côté, on a créé notre site vitrine Histoire de guerre. Vous y retrouvez tout un tas d'informations sur nos HDG. N'hésitez donc pas à aller voir notre site avec le lien dans la description. Si jamais vous avez l'âme d'un entrepreneur et que vous voulez vous lancer dans votre projet, vous pouvez tester Odoo avec le lien qui figure dans la description. Un grand merci à eux d'avoir été le partenaire de cet épisode et je vous propose sans attendre de découvrir la tragique histoire de Jean Moulin, le héros de la résistance. Fuir ? Pour essayer, il faudrait que mes forces le permissent. Et puis, ne serait-ce pas à faire comme tous ceux qui ont fui devant les responsabilités ? La faim, le danger, c'est impossible. J'entends le pas régulier des sentinelles, non seulement dans le couloir, mais aussi devant notre unique fenêtre. Et pourtant, je ne peux pas signer. Je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination. Tout plutôt que cela. Tout, même la mort. Nous sommes le 17 juin 1940. Jean Moulin a presque 40 ans. Il vient de vivre le jour le plus difficile de son existence. Un jour de guerre, d'horreur et de barbarie. Ce matin, les premiers soldats allemands sont entrés dans Chartres, le chef-lieu de la préfecture que dirige Jean Moulin. La ville de Réloir a été vidée de ses habitants. Sur une population de 23 000, seuls 700 à 800 civils sont restés. Et un cortège ininterrompu de réfugiés défile dans les artères. Jean Moulin a décidé de rester. Il veut aider et protéger ses derniers administrés, tout comme ceux sur la route de l'exil. Un mois après le déclenchement de l'attaque allemande, le rouleau compresseur nazi a déferlé sur la France, écrasant tout sur son passage. À Chartres, les dernières troupes françaises ont quitté la ville trois jours plus tôt. Mais au nord, le 26e régiment des tirailleurs sénégalais tient encore tête aux troupes de la Wehrmacht, l'armée allemande. Des affrontements ont lieu, et les soldats du Reich accusent les forces coloniales d'avoir violé et torturé femmes et enfants. Pour preuve, ils prétendent avoir retrouvé neuf dépouilles mutilées. Ainsi, ce 17 juin, Jean Moulin voit débarquer des officiers allemands dans sa préfecture. Ces derniers lui ordonnent de signer un document qui atteste de soi-disant actes de barbarie commis par les soldats africains de l'armée française. Les Allemands sont catégoriques. Selon leurs mots, les violences constatées offrent toutes les caractéristiques des crimes commis par des nègres. Faute de preuves, Jean Moulin refuse de signer. En représailles, les soldats du Reich l'insultent, le frappent à coups de crosse, de bottes, puis l'étranglent. Mais la détermination du préfet reste entière. Alors, les Allemands le conduisent sur le lieu du prétendu massacre. En découvrant les cadavres, Jean Moulin devine que les civils sont en fait des victimes des bombardements. Par pur racisme, les Allemands voudraient lui faire cautionner l'assassinat de soldats africains. Mais Jean Moulin ne plie pas. Il est enfermé dans une cellule aux côtés d'un tirailleur sénégalais. L'un de ses bourreaux lui lance. Comme nous connaissons maintenant votre amour pour les nègres, nous avons pensé vous faire plaisir en vous permettant de coucher avec l'un d'eux. Épuisé par des jours de guerre, exténué par les sévices subis, Jean Moulin s'effondre. Il ne peut se résigner à accuser à tort des innocents. S'y soumettre, c'est trahir. Alors, il décide de se suicider. Face au déshonneur, il préfère la mort. Dans la nuit du 17 au 18 juin 1940, il se tranche la gorge à l'aide d'un morceau de verre. Par miracle, il échappe à la mort. Au matin, les Allemands le découvrent, la gorge béante, le corps ensanglanté. Conscient d'avoir franchi la ligne rouge, il le soigne et tente de donner le change. Forcé de cohabiter avec l'envahisseur allemand, Jean Moulin est photographié quelques jours plus tard dans la cour de la préfecture, aux côtés d'un officier de la Wehrmacht. Sur le cliché, il porte un discret foulard autour du cou, afin de masquer sa cicatrice. Jean Moulin a survécu à sa tentative de suicide. Il l'ignore encore, mais ce fait isolé va bouleverser le destin de la France entière. C'est le point de départ d'une mission dans laquelle le préfet va se lancer corps et âme. Unir tous les réseaux de résistance. Héros de la France libre et symbole de la lutte contre l'envahisseur, Jean Moulin incarnera celui qui a tout sacrifié pour la liberté. À la fin de l'année 1940, le nouveau gouvernement de Vichy, mené par le maréchal Pétain, démet Jean Moulin de ses fonctions de préfet. Que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Au moment de quitter son poste, ce dernier prend soin de se faire fabriquer une fausse carte d'identité sous le nom de Joseph Mercier. Celle-ci ne devrait pas tarder à lui être utile. Car Jean Moulin souhaite désormais s'atteler à une seule tâche. Résister. Après la défaite de juin 1940, la France est coupée en deux. Une zone d'occupation allemande au nord et une zone dite libre au sud. C'est là que les premiers noyaux de résistants voient le jour. Ainsi, pendant un an, Jean Moulin rencontre secrètement les chefs de plusieurs mouvements de lutte clandestine de la zone sud. Il a une idée. Rejoindre Londres pour rendre compte de la situation détaillée des premiers réseaux et servir d'intermédiaire entre la résistance intérieure balbutiante et la France dite libre, dirigée par le général de Gaulle à partir de la capitale britannique. En septembre 1941, sous la fausse identité de Joseph Mercier, Jean Moulin entame son long voyage. Marseille, Barcelone, Madrid, puis Lisbonne, où il embarque à bord d'un hydravion pour l'Angleterre. Il rejoint Londres le 25 octobre. C'est là qu'il rencontre pour la première fois le général de Gaulle, le chef de la France libre. Cette rencontre sera décisive, tant dans la vie des deux hommes que pour le destin de la France. Pourtant, tout les oppose. Car si Jean Moulin est un civil républicain de gauche, Charles de Gaulle est un haut gradé issu de la droite conservatrice et qui jusqu'à présent n'a eu aucun mot en faveur du retour à la République et à la démocratie en France. Mais ces deux hommes ont en commun d'être entrés en résistance en juin 1940 et ils se conçoivent comme de grands serviteurs de l'État. Un seul combat pour une seule patrie. Jean Moulin n'a pas entrepris ce long voyage sans arrière-pensée. Il a pour ambition d'unifier et d'organiser les mouvements de résistance de l'intérieur en France et se propose de jouer l'intermédiaire entre ses réseaux et le général de Gaulle. Cette mission est essentielle. Il s'agit de coordonner l'ensemble des partisans pour qu'ils agissent de concert le jour J, le jour du débarquement, pour la libération du territoire. Elle doit également permettre au général de Gaulle de bénéficier d'une légitimité plus forte vis-à-vis des alliés en faisant en sorte que l'ensemble des mouvements de résistance le considèrent comme leur chef. Ainsi, pendant plusieurs semaines, les deux hommes affinent leurs plans. Jean Moulin agira sous le nom de code REX. Il est temps pour lui à présent de rentrer en France et de se lancer dans sa mission. Mais comment retourner dans son pays occupé par les Allemands ? Une seule option, être conduit en secret par avion et parachuté. Le plan se heurte cependant à un obstacle majeur. Jean Moulin ignore tout de cette discipline. Alors, sans hésiter, il suit une formation express. Enfin, dans la nuit glaciale et sans étoiles du 1er au 2 janvier 1942, un avion décolle. À son bord, REX et deux camarades résistants se préparent à être parachutés sur le sol français. Au terme d'un voyage périlleux durant lequel leur avion est pris pour cible par la défense anti-aérienne allemande, le représentant du général de Gaulle est largué au-dessus des Alpies françaises. Il atterrit dans la garrigue provençale et trouve refuge dans un mât reculé dont il est le propriétaire. Ensuite, il rejoint Montpellier où il retrouve sa mère et sa sœur et où il dissimule soigneusement les ordres de mission donnés par le général de Gaulle. À présent, Jean Moulin va dédier ses prochains mois à un seul but. Unifier les différents mouvements de résistance. Dans un premier temps, Jean Moulin opère presque seul. Il doit lui-même coder les télégrammes. L'une des premières personnes qui l'enroulent est Daniel Cordier, un jeune homme de 22 ans des forces françaises libres qui vient d'être lui aussi parachuté d'Angleterre. Le résistant, de plus de 20 ans son cadet, est admiratif de la force et de la sérénité que dégage Rex. Il devient son secrétaire sans même connaître la réelle identité de son chef. Rex commence sa mission et rencontre les chefs des trois principaux mouvements de résistance dans la zone sud. Henri Freinet, du groupe Combat, Emmanuel Dastier, de la Vigerie, du groupe Libération, et Jean-Pierre Lévy, du groupe Franc-Tireur. Mais unifier les mouvements de résistance est une tâche extrêmement difficile. Car les rivalités entre eux sont importantes. Et surtout, ils sont réfractaires à l'idée de se laisser dicter les ordres par une autorité supérieure exilée à Londres. Selon eux, ils n'ont pas attendu le général de Gaulle pour se lancer dans la lutte contre l'envahisseur allemand et le régime de Vichy. Alors, pourquoi devrait-il se rallier sous sa bannière ? Les querelles agacent Jean Moulin, qui est bien conscient de l'importance capitale de sa mission. Dans un rare accès de colère, il se confie à Daniel Cordier, son secrétaire. Ils sont irresponsables. Chaque minute, nous risquons d'être arrêtés. Malgré cela, ils discutent interminablement de faux problèmes. Ça ne peut plus durer. J'en ai assez, assez. Mais Jean Moulin est un homme politique d'expérience, doté d'une vive intelligence, d'une très grande volonté et d'un sens aigu de la diplomatie. Il met donc tout son savoir-faire en œuvre pour concilier les différents mouvements. Mais à la fin de l'année 1942, la situation empire en France. Le 11 novembre, trois jours après le lancement de l'opération Torch, l'invasion anglo-américaine du Maroc et de l'Algérie, les Allemands envahissent la zone libre en France. Désormais, c'est tout le pays qui est occupé par les forces du Troisième Reich. À Lyon, capitale de la résistance, Jean Moulin est accablé lorsqu'il voit les troupes allemandes entrer dans la ville. L'arrivée des nazis marque un tournant dans la répression. Quant au général de Gaulle, il est en mauvaise posture. Car Roosevelt, le président des États-Unis, ne veut pas de lui comme le chef de la France. À ses yeux, la France officielle étant incarnée par le régime de Vichy qui collabore avec l'ennemi, elle devra être traitée comme un pays vaincu. Ainsi, Roosevelt préfère jouer la carte de l'amiral d'Arland. Mais ce dernier est assassiné le 24 décembre 1942. Les Américains mettent alors en avant le général Giraud, un sympathisant de l'idéologie réactionnaire de Vichy. Jean Moulin comprend alors qu'il faut unifier les mouvements de résistance du Nord et du Sud de la France et que ceux-ci reconnaissent comme unique chef le général de Gaulle. Il écrit à ce dernier De quoi s'agit-il en dehors de la libération du territoire ? Il s'agit pour vous de prendre le pouvoir contre les Allemands, contre Vichy, contre le général Giraud et peut-être contre les Alliés. Au début de l'année 1943, alors que la répression contre la résistance s'accentue en France, pour Rex, il devient indispensable de se fabriquer une nouvelle couverture. Ainsi, le 9 février 1943, il inaugure sa galerie d'art à Nice, la galerie Romanin. Car avant d'être préfet de la République, Jean Moulin a été peintre et artiste. Il signait ses dessins avec le pseudonyme de Romanin. La boutique doit avant tout lui servir de prétexte pour justifier ses nombreux déplacements en France. Car Rex est à deux doigts de concrétiser son objectif. La création du CNR, le Conseil national de la résistance. Dans la lumière, Jean Moulin est Romanin, le collectionneur d'œuvres d'art. Mais dans l'ombre, il est Rex, l'unificateur de la résistance. C'est donc un homme à la double vie qui s'envole clandestinement une semaine plus tard pour un voyage capital à Londres. Jean Moulin y revoit le général de Gaulle. Pendant un mois, ensemble, ils dessinent les contours de leurs actions. Jean Moulin reçoit un nouveau pseudonyme, Max. Désormais, il a les pleins pouvoirs. Au printemps 1943, alors que Jean Moulin est de retour en France, les tensions sont à leur comble. Les chefs de réseau comprennent que le général de Gaulle est en position fragile. Jean Moulin s'exclame. Mais c'est un homme qui ne baisse jamais les bras. Depuis Lyon, où il est installé, il poursuit sans relâche son travail d'unification. Les tractations sont difficiles, les discussions parfois très vives sont émaillées de heurts. Cependant, Jean Moulin dispose d'une arme de poids, l'argent. Des valises pleines de billets envoyées par Londres qu'il distribue aux mouvements de lutte. Leurs chefs se rendent à l'évidence. Il est temps d'unir leurs forces. Au printemps 1943, tout est enfin prêt pour enteriner cette unification. 27 mai 1943, 14h, Paris, 48 rue Dufour. Les 17 invités prennent place dans le salon de l'appartement. Ils s'installent autour de la table. Dans le logement, il n'y a qu'une seule fenêtre qui donne sur le toit d'une cour intérieure. Une unique voie pour prendre la fuite en cas de descente de la Gestapo. L'ambiance est tendue. Tous les représentants des mouvements de la résistance intérieure ont été réunis, là, par Jean Moulin. Une réunion à haut risque en plein cœur de la capitale occupée par les forces allemandes. Au terme de plus d'une heure de débat, le Conseil national de la résistance est officiellement créé. L'organisation a deux buts. Unifier les réseaux de résistance des zones nord et sud afin d'organiser la lutte contre l'ennemi. Mais aussi reconnaître le général de Gaulle comme unique chef de la résistance. C'est un moment clé pour ce dernier. Cela lui permet d'asseoir sa légitimité auprès des alliés. La réunion se termine et chaque participant quitte un à un l'immeuble. Jean Moulin sort le dernier. Il savoure sa victoire. Mais il sait aussi qu'il est en sursis. Car autour de lui, l'étau se resserre. Partout en France, les nazis traquent sans relâche les combattants de l'ombre. Les arrestations se multiplient. Lucide, Jean Moulin voit mal comment il pourrait échapper aux griffes de la Gestapo. Dans un rapport envoyé au général de Gaulle quelques semaines plus tôt, il avait écrit « Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Je suis bien décidé à tenir le plus longtemps possible. » 21 juin 1943, Caluire, banlieue de Lyon. Trois hommes s'avancent vers une élégante bâtisse. Parmi eux, Jean Moulin marche d'un pas déterminé. La veille, il a eu 44 ans. Mais l'heure n'est pas à la fête. Max a fixé un rendez-vous chez le docteur Dugourjon, un médecin de quartier à Caluire dans les faubourgs de Lyon. Le lieu est facile d'accès et offre une issue de secours à l'arrière, idéal pour une réunion clandestine. Les principaux responsables militaires des organisations de la zone sud ont été réunis pour nommer le nouveau chef de l'armée secrète. Ils attendent au premier étage de la maison. Jean Moulin a pris toutes ses précautions. C'est muni d'une fausse identité et d'une ordonnance qu'il se présente au cabinet médical avec 45 minutes de retard. Il prend place dans la salle d'attente. Mais à peine 15 minutes plus tard, des voix éclatent. Une dizaine d'hommes en armes fait irruption dans la maison du médecin. C'est la Gestapo. Max a été trahi. Ce que Jean Moulin redoutait depuis des mois est arrivé. Il est arrêté. Mais tout n'est pas perdu. Surtout, il lui faut garder son sang-froid. Il est Jacques Martel, décorateur domicilié à Lyon, venu en consultation chez le docteur Dugoujon. Jean Moulin et ses compères sont conduits au quartier de la Zippo-SD, le service de police nazie chargé de la répression et de la traque des résistants. A la tête de ce service, le SS Oberstumführer Klaus Barbie. Le nazi, surnommé le boucher de Lyon, est un homme zélé et cruel, prêt à tout pour extirper la moindre information. Il est obsédé par une idée, faire tomber Max, le chef de la résistance. Les prisonniers de Caluire sont envoyés à l'école de la santé où ils sont interrogés un par un. Ensuite, ils arrivent en camion à la prison allemande de Montluc. Chaque détenu remplit un registre d'écrou, un document d'enregistrement. Sur le registre du 21 juin 1943, Jean Moulin apparaît sous sa fausse identité, Jacques Martel. Il n'a pas encore été démasqué. Mais sous la torture impitoyable des nazis, certains vont plier. Un déferlement de haine et de violence s'abat sur les prisonniers. Les résistants sont roués de coups, leurs corps sont noirs d'hématomes. Klaus Barbie sait que Max se cache parmi eux. Le démasqué, c'est donc faire tomber le représentant du général de Gaulle en France et décapiter la résistance. Alors, les séances de torture redoublent. Pendant deux jours, Henri Aubry, résistant et dirigeant du mouvement combat, est sauvagement frappé. Après avoir été soumis à trois reprises à des simulacres d'exécution, il craque. À bout de force, il révèle l'identité de Max. Jacques Martel est démasqué et le calvaire de Jean Moulin commence. Barbie se déchaîne sur lui, le massacre. Malgré la torture, Jean Moulin se tait. La mâchoire brisée, il demande une feuille et un crayon et se met à dessiner une caricature de son tortionnaire. En faisant ce dessin, Jean Moulin provoque volontairement Klaus Barbie pour qu'il le tabasse de plus belle. Comme en juin 1940, l'ancien préfet a choisi de ne pas plier. Face à la trahison et au déshonneur, il a choisi la mort. Le 28 juin, Jean Moulin est transféré dans les locaux de la Gestapo à Paris. Il est méconnaissable au bord de la mort. Les SS poursuivent malgré tout les confrontations. Henri Aubry, qui a craqué et révélé l'identité de Max, est présenté à Jean Moulin. Mais il ne reconnaît pas son chef. André Lassagne, ami du docteur Dugoujon et organisateur de la réunion de Caluire, se souvient avec émotion de la dernière fois qu'il a vu Jean Moulin. Il dit « Il n'avait plus que les yeux de vivant, la tête enveloppée de pansements réellement moribonds. » Les derniers jours de Jean Moulin sont enveloppés de mystères. On ne sait ni comment ni où il meurt. Officiellement, il est déclaré mort en gare de Metz lors de son transfert en train en Allemagne le 8 juillet 1943 à 2h du matin. Mais qu'en est-il vraiment ? Jean Moulin est-il mort à Paris, des suites d'écous et blessures subies lors des interminables séances de torture ? Les Allemands ont-ils tenté de masquer leur sauvagerie, surtout celle de Klaus Barbie ? On ne le sera jamais. La famille de Jean Moulin apprend son décès trois mois plus tard, le 19 octobre 1943. Laure Moulin, proche de son frère et au courant de ses plans, se démène pour faire toute la lumière sur sa disparition. Au péril de sa vie, elle se rend à Paris, au siège de la Gestapo. Elle ne croit pas un seul instant à la version officielle des Allemands et ne peut se résoudre à accepter la mort de son frère. Elle, tout comme d'autres amis de Jean Moulin, espère toujours son retour après la libération des camps et la capitulation des Allemands au printemps 1945. Mais sans nouvelles de ce dernier, ils n'ont d'autre choix que de se résigner. Après la guerre, le corps de Jean Moulin est identifié comme celui d'un inconnu venant d'Allemagne, que la police française est allée chercher le 9 juillet 1943 au soir à la gare de l'Est pour l'incinérer. Les cendres ont été déposées dans l'urne funéraire numéro 10137 au cimetière du père Lachaise. Sur la plaque a été inscrit « Inconnu incinéré » 9 du 7 43, présumé Jean Moulin. Dans les années d'après-guerre, Laure Moulin remue ciel et terre afin que la mémoire de son frère ne tombe pas dans l'oubli. Et 21 ans après sa mort, le 19 décembre 1964, Jean Moulin entre au Panthéon. Dans un froid glacial, la nation rend hommage à ce résistant de la première heure, mort sous la torture sans avoir parlé, symbole de la France libre. Lors d'un discours qui entrera dans l'histoire, André Malraux, résistant, écrivain et alors ministre des Affaires culturelles, rend un vibrant hommage à l'homme qui a unifié la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible corté, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. » Mais une question demeure. Qui a trahi Jean Moulin ? Comment Klaus Barbie a-t-il été informé de la réunion de Caluire ? Ce jour-là, un homme s'était rendu au rendez-vous clandestin alors qu'il n'était pas formellement convié. Un certain René Hardy. Et surtout, personne n'avait prévenu Jean Moulin de sa présence. Pourtant, deux semaines avant le piège de Caluire, René Hardy avait été arrêté dans la nuit du 7 au 8 juin 1943 dans le train entre Paris et Lyon. Il avait été ensuite remis en liberté par Klaus Barbie à condition de travailler pour lui. Et le 21 juin 1943, René Hardy était le seul à avoir réussi à s'enfuir. Deux procès ont lieu après la guerre. En 1947, il est acquitté faute de preuve. Et en 1950, il n'est pas condamné car il n'y a au sein du tribunal militaire qu'une voix de majorité alors qu'il en faut deux. Ainsi, Jean Moulin a été victime des Allemands, du déferlement de haine de Klaus Barbie, des rivalités entre les résistants et de la trahison de certains d'entre eux. Car on ne peut oublier les disputes féroces entre résistants, les maladresses et le non-respect de règles de sécurité pour des querelles d'égo. Mais Jean Moulin, c'est avant tout le souvenir d'un homme, porté par ses convictions, conduit par son amour de la France et de la liberté. Un homme devenu le symbole de la résistance. Un homme dont la mémoire a été perpétuée par ses proches. Par sa sœur Laure, elle-même résistante, qui a publié « Premier combat », le récit autobiographique des terribles événements vécus par son frère en juin 1940. Mais aussi par Daniel Cordier, son fidèle secrétaire. Il était son disciple et vouait à Jean Moulin une admiration et une fidélité sans faille. Comme un symbole, il devint après la guerre collectionneur d'art et galeriste. Et surtout, il dédia le reste de sa vie à perpétuer la mémoire de son mentor en devenant son biographe. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il ne cessa d'honorer la mémoire de Jean Moulin, l'unificateur de la résistance. Je ne sais pas comment vous expliquer. Jean Moulin est toujours... Il est toujours vivant. Il est... Il est à côté de moi. Il est là. Pardonnez-moi, mais je vous explique comment je vis à souvenir et il n'est jamais mort. Vous l'aurez compris, Jean Moulin a non seulement été victime des Allemands et notamment de la barbarie de Klaus Barbie, mais aussi des rivalités entre les résistants et de la trahison de certains d'entre eux. Depuis sa disparition, une question revient sans cesse. Mais qui a trahi Jean Moulin ? Aujourd'hui, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un homme. René Hardy. En effet, si René Hardy a avoué avoir travaillé avec Klaus Barbie, il a toujours refusé de dire qu'il était à l'origine de l'arrestation de Caluire. Il existe pourtant un document interne allemand qui est accablant pour René Hardy et qui prouve son implication. Il s'agit d'un rapport du 19 juillet 1943 qui indique que René Hardy a bel et bien mené les Allemands à Caluire le 25 juin 1943, jour de l'arrestation de Jean Moulin. René Hardy aurait donc servi de poisson pilote à la Gestapo pour se rendre sur place. Jean Moulin est donc tombé, trahi par un homme, mais aussi à cause du manque de respect des règles de sécurité par certains membres de la Résistance. Et concernant Klaus Barbie, le SS brutal et sadique qui a torturé à mort Jean Moulin, l'histoire de sa traque et de son arrestation est tout aussi intéressante. Après la Seconde Guerre mondiale, Klaus Barbie s'enfuit et trouve refuge en Amérique du Sud. Mais c'est sans compter sur des chasseurs de nazis qui arrivent à retrouver sa piste et au courage d'un journaliste français qui parvient à le piéger en pleine interview. Je ne suis pas Barbie comme je l'ai dit mais je suis Klaus Hartmann. Et pour la petite histoire les amis, c'est en se saisissant d'une photo de Jean Moulin que Klaus Barbie a été piégé car il a laissé sur le papier de la photo ces empreintes digitales qui ont permis de le confondre. C'est un sacré coup du sort et une certaine revanche pour Jean Moulin. On vous avait déjà raconté cette histoire totalement rocambolesque dans un précédent épisode d'HDG. Je vous remets le lien de la vidéo en description et en fiche si vous voulez le revoir juste pour le plaisir. Les amis, on arrive à la fin de cet épisode d'Histoire de guerre et juste avant de vous laisser je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont contribué à cet épisode. Tout d'abord un grand merci à Gilbert Benoît et à toute la famille de Jean Moulin pour leur confiance. Ils nous ont effectivement envoyé les archives personnelles de Jean Moulin ce qui nous a permis de faire cet épisode d'exception. Je dois vous dire que c'est une immense fierté pour nous d'avoir pu compter sur le soutien de la famille de Jean Moulin. Ensuite, un immense merci à Alice Fischer et Pierre Lindogarig ces deux comédiens qui vous ont narré avec tant d'émotion la vie de Jean Moulin. Et pour finir un grand merci à Odou d'avoir été le partenaire de cet épisode. Les amis, merci pour votre fidélité merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant un commentaire sous les vidéos c'est très important pour nous. Cette histoire nous a beaucoup touchés et émus j'espère qu'il en est autant pour vous surtout dites-le nous si c'est le cas. Je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode sur cette chaîne YouTube et d'ici là portez-vous bien.